Sous-titrage Société Radio-Canada Le numéro 10 Il est rare qu'on puisse traverser une rivière sans se mouiller. Eh bien, présentement, entre Belleuil et Saint-Hilaire, c'est le cas, puisque la rivière est gelée. Notre invité, M. Denis Jutra, conseiller en relation d'aide, il va nous aider à traverser cette rivière. Après, il y aura une version pour le club créé en privé, disponible à partir de jeudi de la semaine qui suit la diffusion de ce vidéo Randia. Ne manquez pas d'aller lire le complément de Gilles Surprenant, qu'on appelle le complément surprenant dans le Forum Randia. Supervision technique, Emmanuel Stéphane et Donald, recherchiste Louis Ferland. À la régie, Geneviève, bien connue sous le nom de Spirale. Et le créateur du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaître. Bonne écoute! Le printemps s'en vient à grands pas, mais quand même, on a encore la preuve que l'hiver n'est pas terminé totalement, puisque ce beau dimanche après-midi, il y avait des gens qui marchaient sur la rivière et dire qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'on puisse traverser la rivière à pied sec, sans prendre une barque, sans traverser sur un pont. Mais vraiment, le Richelieu, je vois le dimanche des gens qui traversent d'un côté à l'autre, Belleuil, Saint-Hilaire, à pied sec, sur la rivière. Hein? C'est pas comme le Christ qui marchait sur les eaux, ça? Évidemment, j'ai compris, je l'entends, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est parce que la rivière était gelée. » Ouais, mais il y a des gens qui font des choses extraordinaires, surtout quand ils sont gelés. C'est quand ça dégèle, s'ils sont au milieu de la rivière, ils risquent de caler dans le fond. Alors aujourd'hui, je sois un invité qui est bien spécial, puis il n'y a pas besoin d'être gelé pour nous parler de choses extraordinaires. C'est une question de point de vue. Et aussi, je dirais même de science. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la science qu'on a dans nos laboratoires ne répond pas à toutes les questions matérialistes. Il y a tout un univers psychique, métaphysique, et par conséquent métapsychologique, qui permet d'entrer dans une zone où, quand on dit des choses de manière simple, on ne peut pas traverser une rivière sans se mouiller, à moins d'avoir une barque ou un pont. Ça dépend à quelle époque, ça dépend à quelles circonstances. Alors, c'était notre exemple à donner pour s'introduire à partir du mot Saint-Hilaire, comme on fait d'habitude, avec notre sujet d'aujourd'hui, qui est, je vous le dis d'avance, très surprenant. C'est quelqu'un du Québec que je reçois. Il se nomme Denis Jutra, un nom vraiment québécois. Bon, bien alors, on l'accueille avec grand plaisir. Denis, bienvenue. Merci beaucoup. Tu es un peu d'accord avec moi que tu es un peu dans l'univers de ce que moi j'appellerais de la métapsychologie. Ce qu'on appelle métapsychologie, c'est d'aller au-delà de la psychologie. Puis, tu sais, métaphysique, méta, ça veut dire au-delà d'eux. Dans des couches plus profondes, là, au niveau vibratoire, dans le fond. Oui. La psychologie métaphysique, dans le fond, pour moi, c'est comme une lecture des programmes qu'on décortique pour comprendre la structure de l'ego, surtout. Parce qu'on est pris ici avec elle, là. Ça va au-delà, en arrière d'un programme qu'on pourrait appeler, exemple, l'abandon. Il y a une structure en arrière, métaphysique, même, je pourrais dire, qui gère la personne. Ok, ça a figé. Attends, Denis. Des fois, l'image fige. Là, on a perdu une phrase. Ok. Alors, quand tu as levé la main, c'est là que ça a commencé à figer, puis ça reste un bout de temps, la main en l'air. Ok. Alors, si tu peux nous répéter, là. Comment tu procèdes par rapport à l'ego, là? Bien, c'est que, dans le fond, quand on va en arrière, de la psychologie, c'est super intéressant pour définir notre programmation. En arrière de ça, il y a comme une structure qui est souvent mémorielle, qui est souvent architecturale par rapport à ce qu'on a vécu, bien, dans mon langage, là, qu'on appelle la mémoire de l'âme, puis les structures aussi qui sont des hologrammes, qui nous maintiennent dans une forme pensée limitative, pour l'instant, qui structure notre égo puis notre pensée. Ça fait que ça nous fait croire l'illusion de qui on pense être, en fait. Ça fait que c'est le fun d'aller travailler en arrière de ça puis aller découvrir ces structures-là. Moi, ce que je fais beaucoup avec ça, c'est de les intégrer, c'est comme des aimer, même. Moi, je vais juste que dans cet état-là. Puis de les mettre avec quelqu'un qui est plus créatif. C'est comme si on va prendre ces hologrammes-là, puis au lieu de les rejeter ou s'en débarrasser ou de les nettoyer, on va les utiliser comme de l'énergie parce que c'est de l'énergie. Puis on va en bénéficier pour notre création à nous autres. Là, tu parles de les gens. Est-ce que tu es consultant? Est-ce qu'il y a des gens qui te rencontrent aujourd'hui avec le coronavirus? Est-ce que tu reçois des gens dans un bureau? Ou est-ce que tu utilises Internet? Oui, oui, moi, je travaille, je travaille, je reçois ici avec les normes. Mais je fais du coaching, puis à travers des personnes à travers le monde, à différents pays, puis tout ça. En français, c'est sûr, parce que ma vibration, c'est québécois. Puis je l'aime tellement, cette vibration-là. Je parle anglais, mais c'est pas vibratoire pour moi. C'est pas la même chose. Moi, je suis très attaché au sacre, à toute cette vibration-là, parce que je trouve qu'elle nous amène, par définition, à nous affranchir d'une autorité qui nous gère dans l'invisible, en fait, qui est la religion, puis tout ça, parce qu'on a été tellement dominés, qu'on a comme une révolte à travers notre langage, puis notre verbe qui nous permet de déstructurer et d'arrêter de croire des choses. On a déjà ça en dedans. Tu sais, quand on sacre, c'est toujours comme pour dire « je veux pas être dominé par quelque chose, je veux pas me soumettre à quelque chose ». On a ça, mais on le sait pas, là, mais tu sais, tu le découvres. La semaine dernière, j'avais un théologien. OK. C'était un prêtre catholique. Ah oui? On l'a mis dehors de la religion quand on a appris qu'il y avait une petite amie qui l'a mariée, avec laquelle il y a eu des enfants. Et maintenant, des petits-enfants. Mais, tu sais, quand t'es prêtre, t'as fait des études de théologie, il dit « pendant la théologie, on m'a jamais rien enseigné sur la transfiguration du Christ au Montabord », puis il dit « c'est un non-sens ». C'est un des éléments les plus importants à comprendre, d'entrer dans la relation du corps éthérique, etc., etc. Mais là, il a fait un livre qui s'appelle « Le chemin vers l'être au-delà des religions ». Puis là, j'aimerais que tout de suite, tu nous expliques ce dont tu nous parles quand on s'acre. Les Québécois sont reconnus pour être les tabarnacos quand ils vont au Mexique. L'os tabarnacos, c'est nous autres. Ce n'est pas pour se soustraire à la spiritualité, c'est pour se soustraire à l'autoritarisme religieux qu'on a subi beaucoup au Québec. Qui a été utile, parce qu'on n'était pas prêts à recevoir la conscience qui était en train d'être là. Elle a servi à mettre une balise, mais ça a bien trop duré longtemps. C'est comme une forme, en fait, qui nous a maintenus dans un asservissement aussi de culpabilité pour ne pas reconnaître notre divinité et notre puissance. On a appelé, en fait, toutes sortes d'énergie à l'extérieur de nous autres parce qu'on n'est pas capable de se reconnaître. Ils nous ont maintenus dans des programmes, des structures psychologiques de culpabilité et de honte pour nous maintenir en esclavage. Parce qu'on n'était pas prêts à prendre tout cet envalage qui s'en vient, puis cette puissance-là, puis ce soleil-là, qui est très puissant et qui est divin. Est-ce que tu es d'accord sur le moment charnière actuellement? Il y a des gens qui vont se faire vacciner. Il y a des gens qui s'en vont comme le troupeau. Puis il y a des autres qui commencent à réagir à ça en disant, « Hé, minute, là, on s'était fait embarquer dans des religions, toi et dimanche, tu allais à la mer, sans ça, on allait à l'enfer. » On a consenti aux religions, que ce soit conscient ou inconsciemment, on a consenti parce qu'on n'avait pas de structure identitaire suffisamment pour se porter soi-même. Fait que moi, je reviens tout le temps à notre responsabilité. C'est pour ça que la révolte contre les gouvernements puis les systèmes, je la comprends. Moi, ça fait longtemps que je comprends toute cette pyramide-là. Mais moi, je ne suis plus dans l'accusation de bouc émissaire puis de bourreau parce que cette victime-là, qui est l'arme, en fait, pour moi, est intégrée. Donc, quand on n'a pas d'identité réelle, on va croire, on consent à la croyance parce que ça nous donne une identité temporaire. Tu fais souvent des zooms avec tes clients, comme on pourrait dire. Est-ce que là, il y a des coupures fréquentes dans le zoom? Est-ce que tu es habitué à… Est-ce que ça va se régler ou c'est le problème de la connexion qu'on devrait recommencer la connexion? Parce qu'on te perd… Encore, on t'a perdu 4-5 mots, là. Ah, OK. Bien, tu veux-tu que j'alle plus tôt dans une autre pièce, peut-être? Peut-être que ça va être mieux, la connexion? On va te suivre. On n'a pas le choix. OK. Non, bien, c'est ça. Si tu peux couper, peut-être que c'est mieux. Bien, c'était agréable. On voyait un peu ta maison. On voyait comment tu es installé. C'est beaucoup blanc, c'est bien. Oui, j'ai une belle maison. Oui. Dans quel bout tu as marqué? Sainte-Adèle, mon cher. Oh, que c'est beau. Dans les Laurentides pour les Français qui nous écoutent, c'est entre Montréal et le Mont-Tremblant. Oui. On est bien. Et vous êtes assez loin de Montréal pour des fois être non pas dans la zone rouge de Montréal pour la pandémie, mais vous tombez dans la zone orange, ce qui vous donne des privilèges qu'on n'a pas dans la région de Montréal. Oui. Ah, c'est toute une époque qu'on vit présentement, vraiment, là. Oui, je n'haïs pas ça, moi. Bien, moi non plus, j'ai exact. Ça nous permet de se retrouver, de retrouver les vraies valeurs, d'échanger avec nos proches, avec lesquels on vit, entre autres. Oui, tu as du beau soleil en haut, là, c'est beau. Oui, c'est une pièce toute vitrée. Regarde, je ne sais pas si tu vois mon lac, là. En tout cas, on voit les arbres à l'extérieur, c'est tout des beaux. Ah, bien oui, on voit le lac en bas. Le lac Léon. OK. Oui. Je t'envie. C'est vraiment beau comme paysage. Oui, je suis gâté. Je me gâte. Ah, c'est bien, c'est bien. J'ai une belle maison, c'est de la Madeleine. Ah, oui? Oui, monsieur. Elle ne doit pas être aussi grande que celle que tu as là, hein? Elle est plus petite, mais elle est toute en bois, tes petites lattes de bois, elle est belle. Ah oui, OK. C'est un campagnard de... ce ne sera pas long. Ça s'en vient. Denis Jutra, on se retrouve en haut, maintenant. On a eu l'occasion de se situer géographiquement. Là, tu demeures à Saint-Adèle. Sainte-Adèle. Ben oui. T'es hors du village, là. Oui. J'étais avant Sainte-Marguerite du Lac-Masson, là. Oui, oui, oui. Donc, à 10 minutes du village, quand même. Mais on est vraiment dans le bois, là. On est vraiment... Savais-tu que Bernard de Montréal a demeuré dans ce point de vue? Joli... Ben oui. Il restait sur le chemin du Val-Luisan, lui. Du Alpinin? Ben oui. Il était là. En te disant ça, tu comprends que je veux te faire parler un peu de ton lien avec les informations de Bernard. Parce que Bernard nous a ouvert les horizons de supramental, de métapsychologie. Moi, j'appelle ça comme ça. Oui. Ça ressemble un peu à ton discours, mais vraiment, je t'ai écouté sur les vidéos. Il y en a plusieurs vidéos de Denis Jutra sur Internet. Alors, allez faire un tour, mesdames, messieurs. Vous allez voir. Là, il y a même des graphiques. Il y a des exposés qu'il fait avec des tableaux. Il explique clairement. Et la plupart des gens sont renversés de la façon dont simplement tu utilises des mots que tout le monde peut comprendre avec des graphiques qui deviennent un peu comme un coach au football. Tu sais, le corps arrière va reculer à Saint-Verge. Dans simplicité, là. Dans simplicité. Moi, je crois beaucoup aux gens ordinaires qui peuvent créer leur Merkaba. Moi, je crois à ça. C'est ceux-là que j'aime, moi. Je n'aime pas les érudits de tout ça. Ce n'est pas ma vibration. Qu'est-ce que tu appelles créer son Merkaba? Ben, pour moi, c'est le double. Ah! Oui. C'est comme ça. Moi, je parle de mon expérience quand je suis décédé en 2017. Moi, là, quand je suis décédé, pour moi, c'est que j'ai passé comme dans un trou, un trou noir. Je me souviens de tout. C'est un trou noir. Puis, j'ai vu cette forme qui bougeait, qui bougeait comme ça. Mais j'avais déjà travaillé beaucoup le point zéro, moi, avant mon décès en 2017. J'ai été comme aspiré dans un trou. Puis, pour moi, le point zéro, c'est un sas. C'est une porte qui nous amène puis qui nous fait voyager. C'est ça, pour moi, le Merkaba. Puis, moi, je ne savais pas que je l'avais, mais je l'avais. Puis, c'est là que mon voyage initiatique, moi, s'est fait. C'est-à-dire solaire puis lunaire. J'ai passé par l'expérience de la source. Après ça, l'esprit puis toute sa forme. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire. J'ai tellement, moi, pour moi, ce que j'ai vu, s'il y avait beaucoup de respect dans l'esprit, ce n'était pas quelque chose qui nous met ou qui combat. C'est quelque chose qui était plus une forme d'intelligence qui coexiste avec les autres intelligences. Puis, après ça, j'ai eu mon expérience lunaire où j'ai été mis dans... Dans l'astral, tu ne me vois pas? Oui, oui, non. C'est parce que je voulais voir la luminosité de l'écran pour ne pas que ce soit trop brillant. OK. Et puis, là, la question, c'est que le Merkaba, si c'est notre double, il a préexisté à l'être humain que tu es maintenant? Ou alors, est-ce que c'est une création qui se développe en même temps que l'être humain qui naît sur Terre? Le Merkaba naît en même temps puis il va se grandir pendant que l'être humain se grandit sur Terre? Moi, je pense qu'il se grandit pendant que l'être humain se grandit. Puis avant... Il est là, il est là, il est déjà là. Tout le monde a un double pour moi. OK. Mais la vitesse, la vitesse de la... C'est la vitesse qui augmente. Mais tout le monde a un double. Soit latent, soit lent, soit moyennement rapide ou très, très rapide. Ça veut dire que le double, il se crée par, pour moi, l'alchimie. L'alchimie intérieure qu'on fait par les intentions, par la création, par l'intégration, comme tu disais, des structures qui nous habitent pour les mettre en conscience, en lumière. Ça fait que plus tu cohabites, tu fais cohabiter les choses, plus la vitesse du double se fait. Puis pour moi, maintenant, le double, il est à l'intérieur de moi. OK. C'est pas quelque chose qui voyage. Je voyage en dedans de moi. Non, le voyage intérieur. OK. Le véhicule, le voyage intérieur. C'est vraiment dans le corps... C'est le corps biologique, comme Sri Aurobindo puis Mère. Ils ont ancré cette lumière-là, cette super-conscience-là. Dans la matière, ça passe par le corps biologique. Puis c'est pour ça que je suis revenu, moi, de mon voyage. Parce que j'étais très spirituel, tu sais, très, très éthérique, en fait, comme personne. Puis je suis revenu pour l'intégrer dans mon corps biologique. C'est pas ma volonté, par contre. C'est pas mon choix. C'est pas quelque chose que j'accepte. Moi, j'aurais été tellement prêt à partir. Mais c'est ce que j'ai à faire. Donc, le corps, ce que je suis en train de vivre, c'est après ce passage-là, c'est l'intégration corporelle de ce que je savais, mais que je partais à l'extérieur dans une lumière ou un voyage extérieur à moi, éthériquement, bien, maintenant, je le fais à partir de mon corps. Ça, c'est grâce pour moi au point zéro. Pour moi, c'est ma façon de l'expliquer. C'est-à-dire que la victime de l'âme, parce que moi, je trouve que ce que j'ai vu quand j'ai eu mon expérience solaire, c'est que l'âme est victime. Elle croit une illusion. Puis c'est l'animal, en fait. C'est l'anima. Puis l'esprit, c'est le divin. Puis la chute de ça, ça, j'avais déjà vécu ça quand j'avais fait un voyage initiatique. Moi, je faisais des voyages initiatiques, j'emmenais du monde, puis j'avais fumé des branchies de grenouilles en Amazonie, je ne sais pas trop. Puis ça faisait la chute de l'ange. Puis là, quand tu prends ça, tu vois, tu sais, quand on dit la chute, le choc que tu passes du divin à l'animal, en fait, c'est ça, c'est que tu passes d'un état de conscience où tu sais tout à tes rien, dans le sens peur. Tu passes d'une sécurité vibratoire divine à j'ai peur. C'est vraiment comme ça, la chute. Puis tu descends, tu descends dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal. C'est épeurant, là. Puis après, après, tu vois, tu vois comme l'esprit. L'esprit. Après ça, tu t'as comme, après, tu sais, chimiquement, dans ton cerveau, ça fait comme une explosion de l'esprit. T'es partout, en fait. C'est comme une expérience où tu vois que l'âme, elle a cru que le monde galactique l'excluait. Mais c'est pas vrai. C'est tellement un choc. C'est un traumatisme incroyable d'être incarné. C'est pour ça que je disais à mes clients, l'invisible, tu les gères, tu les contrôles. Ils peuvent pas te contrôler. Pas quand tu comprends la puissance d'être ici puis le courage que ça demande d'être ici. Il y a pas une personne dans l'intérieur qui va venir te dire comment se comporter au niveau corporel, dans l'humanité, dans l'égo. C'est toi qui vas leur enseigner des choses. Tu vas les mettre à ton... Bien ça, l'animal, elle, elle a cru différents programmes. c'est là que les programmes puis les structures qu'on appelle des blessures en psychologie sont apparues par le choc, traumatisme de quitter sa divinité pour penser qu'on a été banni de ça. C'est comme si on a tout, c'est pour ça que je disais dans mes vidéos, on a tout de la culpabilité puis de la honte parce que l'âme, elle s'est sentie comme sale ou pas correcte puis qu'elle a été comme exclue. Donc, puis c'est ça, le retour à la sixième race que Bernard parle puis tout ça, c'est la connexion du cerveau droit puis du cerveau gauche, c'est-à-dire que le cerveau droit, il est sous-développé, c'est celui qui est télépathique, c'est le féminin, c'est l'âme. L'âme n'est pas intégrée, n'est pas intégrée. On divinise, on spiritualise l'éther puis le monde en haut parce qu'on n'est pas capable de reconnaître notre animalité parce qu'il y a une idée en arrière que c'est sale ou que ce n'est pas divin. Donc, plus tu fais de l'alchimie puis plus tu intègres ton anima puis ton âme, puis tu la mets évidemment avec quelque chose, je ne veux pas de rester dedans, mais tu la mets avec l'esprit, la conscience puis tu la fais tourner, ton mercaba va vite, vite, vite. Puis l'esprit, il ne veut pas rejeter l'âme. Puis moi, au début, quand j'ai, j'ai été dans l'expérience lunaire, j'ai été pris dans des initiations, c'était affreux, 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 affreux. C'était aucun, c'est comme tu te retrouves dans d'autres réalités, aussi vraies que toi puis moi qui se perds, mais tu n'as plus de point de repère de te situer dans aucun espace, tu n'as plus d'identité, ton égo, elle brûle. Puis tu vis ta programmation dans des théâtres ou des structures, ça me durait comme deux jours dans un monde, un autre trois jours dans un monde. Puis là, tu ne fais que ressentir ta programmation parce que c'est ressenti, l'âme. C'est le féminin, c'est l'émotion, c'est le corps astral, tu la sens. Puis tu ne peux pas rien faire, tu n'as aucune autorité là-dedans pour arrêter ça. puis c'est ça la souffrance lunaire. Tu sais, Bernard, il en parlait, la fusion solaire, c'est que ça fait lever ton stock mémoriel de l'âme puis ça te met en contact avec un ressenti qui t'amène à la folie. C'est de la folie. Tu n'as plus d'égo, ton égo est déstructuré, tu n'as plus de point de repère. Moi, ça a duré huit jours cette affaire-là. C'était, je ne souhaite pas ça à personne, c'est atroce. Donc, ça veut dire que l'âme, elle, ce que j'ai ressenti puis j'ai vu comme programmation puis comment ça a fonctionné dans l'astral, bien, c'était qu'elle croyait ça. Donc, elle, elle croit des choses. Puis moi, ici, en tant qu'avatar d'elle, je crois ce qu'elle croit et je lui donne l'expérience de ce qu'elle croit jusqu'à temps que je retrouve une autorité qui est une puissance pour m'opposer à lui donner de l'expérience de ça. Fait que moi, de m'opposer à l'esprit, je ne peux pas comprendre ça. Je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais pour mon expérience, ça n'a pas été ça. Pour moi, l'esprit, il m'a envoyé à peu près une dizaine d'expériences pour me réveiller que j'ai compris ou pas compris. Le reste du temps, ça a été de la programmation de l'âme, de la manipulation karmique, des contrats, des pactes, de la mémoire. Tu comprends? C'était comme si c'était tout monté pour que je donne la mémoire, excuse-moi, à l'âme. Oui. Fait que l'âme, pour moi, c'est ça, le point zéro, moi, quand je fais mes vidéos, je suis comme en progression, je suis revenu ici, je n'étais plus rien. J'étais dans l'abîme. J'en parle de l'abîme dans mes vidéos, c'est-à-dire la mort, le non-mouvement total. Puis là, je me suis rendu compte que le non-mouvement puis l'abîme, c'est l'impuissance et l'âme, c'est de l'impuissance. Elle ne sait pas pourquoi a dit ça. Elle ne sait pas. C'est comme, il faut s'imaginer que nous, on est l'avatar de l'âme et on ne sait pas pourquoi on est ici, on ne sait pas pourquoi on vit, on ne sait pas pourquoi on meurt, on ne sait pas pourquoi les choses arrivent, on ne sait pas pourquoi les... De ne pas savoir c'est de l'impuissance et trop d'impuissance nous amène dans l'abîme. Fait que moi, quand j'ai vécu tout ça, je me suis retrouvé totalement victime, impuissant de ça. Je n'étais pas capable d'intégrer ça. J'étais complètement... Je n'avais plus de structure égotique, je n'avais plus rien. Puis quand tu n'as plus rien puis tu n'es plus rien, le moindre mot, la moindre forme rentre dans tes corps et tes bras. C'est comme une balle qui rentre. Paf, paf! Puis là, elle te fait jouer ta programmation culpabilité. Elle te fait jouer comme qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? C'est pour ça que... On est tellement poreux à la croyance ou à la forme qu'on est complètement en confusion. On est dans un univers de formes. On a un corps biologique, on a un corps physique. En commençant, c'est des jeunes formes. Les formes de pensée, les pensées, c'est des formes. Une pensée de quelqu'un projeté, ça peut affecter tes corps si tu n'as pas d'autorité. Si tu n'as pas d'autorité vibratoire, tu vas t'affecter une forme, une structure, une croyance va t'affecter dans tes corps, va venir affecter ton identité, colorer ton identité. Ça fait que les formes, c'est des structures, c'est des hologrammes. ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Donc, la matrice que j'ai vue, c'était holographique. C'est que la Terre, toi et moi, on se parle, on a un corps, on a la Terre. La Terre, elle existe. Souvent, j'ai écouté ou j'entends parler beaucoup de gens qui me disent qu'il y a des gens qui pensent que tout ça, c'est une matrice. La Terre, les arbres, ce n'est pas une matrice. La matrice, c'est l'holographe qui est par-dessus le réel, qui distorsionne le réel. C'est par là qu'ils nous manipulent pour l'instant. C'est leur fonction, par exemple, je l'ai compris plus tard, c'est leur job, eux autres, de nous maintenir dans une diffraction d'énergie, c'est-à-dire de ne pas être capable d'intégrer nos énergies parce qu'on n'est pas prêt biologiquement à recevoir cette lumière-là. Notre corps va sauter. C'est ça qui m'est arrivé, moi. J'ai pété, j'ai pété, j'ai tout à péter. Mon système a sauté, puis ça m'a, en tout cas, j'ai vécu quelque chose qui m'a amené à la mort. Oui, j'ai écouté tes vidéos, je sais ce qui est arrivé, mais si tu peux le réduire succinctement, tu es allé chez un dentiste, ça t'a introduit finalement une bactérie qui est allée se loger vers le cœur, puis bang, c'était comme la mort. Ben, c'était que j'étais en... Oui, c'est ça, j'étais en forme, fait que tu sais, j'avais une tolérance, moi, vu que je n'étais pas dans mon corps, j'avais une tolérance à la douleur incroyable, je ne le sentais pas, tu sais, moi, je le fuyais. Oui. Fait que, moi, je fonctionnais, je fonctionnais, je fonctionnais, tu sais, moi, j'ai toujours été un hyperactif pour éviter l'abîme, je l'ai compris après. Donc, tu sais, moi, j'avais des business, je faisais de l'énergie, je faisais, tu sais, 7 jours, semaine, c'était ma vie, ça a été comme ça, ma vie, créer, créer, manifester, courir, courir. Fait que, quand je courais, moi, je n'ai pas senti, fait que c'est arrivé à 10h10 au mois de décembre avec une cliente en bas puis je suis parti. Fait que c'était comme ça. Mais c'était incubé dans mon cœur, moi, cette bactérie-là. Mais vu que j'étais un athlète, je faisais du sport tous les jours, tout ça, mais moi, je ne le sentais pas. Moi, je suis fatigué un petit peu. Tu sais, c'était comme ça, là. Fait que ça m'a amené à tout ça, la bactérie, l'hôpital, la mort, la réanimation, puis le coma. C'est là que j'ai vécu mes initiations, mais c'était épouvantable. Ton coma, combien de temps? 8 jours. 8 jours. 8 jours. Oui, mais quand je suis revenu, j'étais comme dans mon lit, mais je n'étais pas dans la même réalité, puis ça changeait. On appelle ça un délirium. Mais ce n'est pas un délirium, c'est un chemin initiatique pour comprendre tes structures, c'est dur. Quand tu as à comprendre l'intégration du hyène puis du hyène, il y a une crise dans une grotte avec des serpents noirs et blancs, puis tu es là, puis tu ne sais plus qui que tu es, puis tu es avec ces énergies-là, qui est la Kundalini, qui est toutes sortes d'affaires. As-tu déjà pris des drogues? Mais en deux fois. Deux fois? Deux fois. Que genre? J'ai pris les branchies de grenouilles, parce que moi, quand je prenais ça, c'était des amis chamanes que j'avais. C'était pour vivre, parce que moi, je faisais deux ans sur un thème. La chute de l'ange, c'est quoi cette affaire? Tu sais, j'avais des états, moi, médiumniques, qui m'amenaient à chercher, à chercher, je savais qu'il y avait quelque chose. Fait que là, j'allais voir c'est quoi cette chute-là, c'est quoi cette... Qu'est-ce qui nous régit émotionnellement en arrière de ça? C'est quoi cette blessure-là? Puis là, je me disais, c'est qui qui porte ça? Puis là, c'est là que j'allais chercher. Fait que là, je faisais un travail sur ça, un an, deux ans. Puis là, j'allais là, là, tu sais comment ça marche, les synchronicités, tout se met en place. Puis là, je prenais ça. Et moi, dans mon intention, c'était, je veux vivre la chute de l'âme. Puis là, je l'ai vécu. Mettons, je prenais de l'ayahuasca, moi, c'était... Oui, justement, c'est ça que je me disais, c'est de l'ayahuasca, tes visions, ça amène à ce genre de vision-là, l'ayahuasca. Mais la vie à l'air, ça, je l'ai pris une fois. Ça a été tellement extraordinaire puis intense. C'était où, au Pérou? Non, pas du tout, j'étais dans mon sol ici. Ah oui, OK. Ah oui, t'es mieux d'avoir un guide, t'es mieux d'avoir quelqu'un avec toi. On avait un chamane, on avait un chamane. Oui, c'est parfait. Initié pérouvien, tata, tata. Ah OK, t'avais un chamane pérouvien. Oui, c'était un... Mais moi, j'avais commandé la connexion à la Terre. J'aurais jamais dû demander ça. Mais ça fait sortir de toi tous les archétypes que tu contiens. Bien, ça dépend qu'est-ce que tu veux avec l'ayahuasca. Quand tu prends une drogue, il faut que ta contrôle puis il faut que ton intention soit alignée avec elle. t'as une longue préparation avant d'arriver au moment où tu vas aller. Oui, c'est deux ans avant de faire ça. C'était pas, hey, je veux apprendre à me connaître, je me connais. Oui, oui, c'est bien. Moi, c'était vraiment... J'étais éthérique. J'étais médiumnique. J'étais partout. J'étais pas là. Je savais que j'avais un problème d'ancrage parce que j'ai jamais voulu être ici. Tu comprends? Tu le sais, je suis comme un... Tu te sens comme un extraterrestre. J'étais jeune puis je comprenais pas qu'est-ce que le monde disait. Moi, j'étais les pattes, fait que j'entendais ce qu'ils voulaient, mais c'était pas ça qu'ils voulaient. Je comprenais rien. Ah, depuis que t'es jeune, t'es médium. Oui. Ben oui. Mais j'étais quand même... Quand tu t'es aperçu de ça, que t'avais cette propriété particulière d'être conscient d'une autre dimension, une autre réalité? C'est que la lumière, la matière, je la voyais éthérique. C'est comme si c'était de la lumière, la matière. C'est des atomes qui tournent plus tranquillement, mais moi, je voyais les formes, je voyais les auras, je voyais la pensée aussi qui ne suivait pas la parole de l'autre ou l'agissement de l'autre. Puis j'étais connecté à la source. Moi, j'étais pas armé pour être ici. J'étais dans une espèce de naïveté spirituelle naïve où je pouvais pas me défendre ou avoir la capacité de me défendre. Ça fait que j'ai vécu de l'intimidation à côté. C'était pas drôle. Mais ça veut dire que t'étais comme isolé tout seul. T'avais pas créé des contacts avec ces entités qui sont juste de l'autre côté à la longueur d'un bras et après, dans une vibration qui est invisible pour le monde normal. Mais le médium, il s'est conscient. Il peut même voir ton grand-père qui revient te voir, un ami qui est décédé. Je voyais des morts à côté. En dehors de ça, il y a personne qui t'explique ça. T'étais toujours isolé tout seul dans ton univers puis t'avais pas de contact avec ces êtres-là. T'as pas créé une communauté d'autre bord? Non, pas du tout. Ah ben, c'est drôle. OK. Moi, j'étais plutôt un beau buffet chinois pour me faire siphonner mon énergie. Ben, c'est parce que peut-être t'es laissé disponible à ce jeu-là. Ben non, mais j'étais jeune. Je comprenais pas. Oui, mais t'avais pas un protecteur, l'autre bord? Non. De ce que t'appelles un guide, je t'avais pas. Ben, je dis pas nécessairement un guide. J'appelle ça, moi, une force dans le monde spirituel qui vient t'adouber, t'as protégé comme un parasol. Lucky. Ben, je pense que je l'étais, mais j'étais pas conscient parce que, tu sais, j'ai eu beaucoup de... J'ai eu beaucoup de la chance du débutant qu'on appelle, là. Tu sais, j'étais protégé et plein de choses qui étaient arrivées. Des hasards. Ben oui, ça, oui, mais isolé, je pense que c'est le bon mot. Isolé dans le monde. Est-ce que tu priais? Est-ce que tu priais pas? Tu mettais pas de méditation communicative? Je priais dans mon discours intérieur. Oui. Je quémandais comme un mendien de la protection, de l'aide. Tu sais que c'est déjà beaucoup, là. C'est important, ça, là. De quémander? Ben, quand? Puis demander de la protection. Le DPJ va arriver. Tu vas avoir des bonnes soeurs qui vont venir te protéger. Tu vas créer des liens avec... Je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas eu. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai subi ces charges-là. Avec la programmation de l'âme, je le comprends aujourd'hui. J'ai été mis avec une certaine sensibilité dans quelque chose. J'ai vécu de l'âme et j'ai donné de l'expérience à l'âme de toute ma programmation. Puis, j'ai inversé ça un moment donné puis j'ai pris une forme de pseudo-autorité pour sortir de la domination de la victime. Mais c'était une structure fragile. C'était pas une vraie autorité. Psychologique. C'était une forme de colère accumulée que j'avais jamais sorti puis elle a sorti à 16 ans. Puis là, j'ai dit ça suffit. J'ai une énergie très intense de feu qui était camouflée, si tu veux, par ma naïveté spirituelle. J'étais naïf. J'étais dans une forme d'amour de tout. J'étais pas capable d'être... J'avais pas de principe de l'intelligence qu'on appelle. Donc, j'étais pas capable de me défendre ou de réagir verbalement. J'étais figé dans la Bible, moi, depuis longtemps. Mais je voyais toutes sortes d'affaires puis tout ça. Puis après ça, j'ai reviré ça puis là, j'ai dit, on va prendre le contrôle. Puis là, je l'ai pris. À ma façon, avec la souffrance parce que ça partait d'une survie, une protection. Moi, c'était à l'autonomie puis après, on va faire, on va rouler puis on va rouler puis j'ai roulé. J'ai fait de la business, cette business, ta ta ta. Puis ça a marché. Mais avec beaucoup de souffrance parce que ça partait d'un égo fragile, d'un égo qui était structuré d'une façon de survie, pour se défendre puis tout ça, ça n'a pas été le fun. C'est comme jouer dans un rôle inversé où je suis devenu comme un peu en contrôle versus la victime puis l'homme en ébère. T'as-tu été agressé sexuellement quand tu étais jeune? Non, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu ça. Parce que tu as l'air victime, tu as l'air né victime, tu as l'air d'avoir subi je ne sais trop quoi, mais c'est rendu que c'est moi qui fais une consultation. Là, je ne suis pas victime, je te parle de mon enfance, je te parle de mon enfance. Oui, c'est ça. Moi, je te parle de l'époque. Tout jeune, entre 4, 3, 4, 5 ans et 12, 15 ans où tu commences à découvrir que tu existes, que le monde existe à l'extérieur, mais tout le temps, toi, tu as une particularité si tu es médium, d'être conscient et de sentir et d'entendre et de voir ce que tu t'aperçois que les autres ne voient pas. Puis, tu peux même voyager dans d'autres dimensions pour voir venir des événements dans le futur qui vont arriver, prévenir des amis ou des gens de la parenté que tu aimes pour leur dire attention ou moi, ça m'est arrivé à dire à un de mes oncles comment ça, tu n'as pas ta bataille, ton plâtre, tu as déjà enlevé ton plâtre sur ta jambe? Je n'ai jamais eu de plâtre sur ma jambe. La semaine d'après, il y avait eu son accident d'auto puis il y avait son plâtre sur sa jambe. Ça m'est arrivé ça aussi, mais moi, je n'étais pas en contact avec cette puissance que peut-être que tu avais, toi, de l'utiliser. Moi, j'étais figé. J'étais beaucoup dans un état d'abîme qu'on appelle figé. Tu étais-tu un enfant timide? Oui, j'étais très enfermé dans mon monde. Ah oui, je vois que tu vivais une solitude épouvantable, ça n'a pas de bon sens. Surtout quand tu es médium, tu as un univers immense qui s'ouvre devant tes yeux. Tu n'as jamais vu Moi, c'était plutôt l'accès aux morts, c'était plutôt l'accès aux vibrations collées à la lourdeur. Qu'est-ce qui t'a fait déclencher pour en sortir? La révolte. Tu en avais assez. Oui. Par révolte. J'avais une capacité de connecter. J'ai une capacité de connecter avec tout. Oui. Avec tout le monde. Honnêtement, quand je suis face à face avec quelqu'un énergétiquement, c'est hyper facile pour moi. Mais, c'est là que j'ai développé parce que là, je me suis mis en action par le travail dans le fond et là, j'ai connecté avec les gens et tout ça et j'avais vraiment une capacité à établir des liens de connexion puis une écoute avec eux autres. Ça m'a permis de rentrer dans le monde. Parlons-en de ton écoute des gens. Tu as travaillé chez telle aide et ils ne prennent pas n'importe qui pour pouvoir répondre au téléphone à des gens qui ont besoin d'aide. Et tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça dix ans. Dix ans? Oui. J'avais de la business puis moi, tu sais, tu voulais faire du business. J'avais un côté qui était très humain puis qui n'était pas exploité en affaires. C'était le fun des affaires quand même par contre. J'ai aimé ça longtemps. De quel genre d'affaires? Moi, j'avais des dépanneurs 24 heures. Ah oui. Des dépanneurs avec essence puis tout ça. J'étais vraiment dans la matière. On parle de quelles années? J'ai commencé à 22 ans mon premier commun. OK. Quand même. Je travaillais pour... Je travaillais... J'étais à l'université en économie. Je travaillais pour un gars qui avait un dépanneur. Je travaillais ça longtemps. C'était ma façon d'être en relation. C'est un prétexte de relation que je ne pouvais pas établir dans un autre niveau social, moi. Oui. Puis, j'ai rentré. Ils m'ont financé puis je suis parti. Ça fait que ça a parti mon autonomie. Et ta aide, tu aidais des gens qui finalement t'aidaient en retour. Le fait que tu étais à leur écoute, ça te faisait travailler tes capacités parce que tu avais des capacités d'écoute et des capacités d'aider. J'avais encore la connexion avec la source. Et dans cette source-là, c'est comme s'il y a un côté humain, humaniste. Ben oui. J'étais très présent, qui faisait que j'étais capable d'accueillir toutes sortes de choses, d'aimer tout, dans un contexte relationnel précis. Je ne parle pas en général dans la vie de tous les jours. Non, non. Mais dans ce contexte-là, moi, j'avais une capacité d'entendre tout et d'aimer en arrière les personnes parce que je voyais l'essence. Donc, ça, c'était... L'écoute, pour moi, ça a été... C'est un don, en fait, qui m'a amené, évidemment, à connecter à une profondeur aussi et puis tout ça pour aller de plus en plus dans des couches plus profondes. Tu dis dans une de tes émissions sur YouTube que quand tu avais parlé avec quelqu'un pendant quelques heures, des fois, tu pouvais pas l'entendre parler pendant un an puis l'année d'après, il te rappelle puis tu te connectes déjà, tu sais... Ah, ben oui, on a parlé déjà de ça. T'as une mémoire phénoménale sur... Ben, c'est télépathique. C'est télépathique. C'est comme je me branche sur l'égrégore de ce qui s'est passé ou celui puis je l'ai. Ça prend pas de l'énergie, ça. T'as pas eu l'idée d'aller plus tôt que dans un dépanneur? Tu dépannais déjà des gens sur le plan psychologique d'aller en psychologie, en psychiatrie? Oui. En psychiatrie, non. Mais en relation d'aide, oui. Je le faisais. Je le faisais différentes fois. Mais là, toi, t'as pas de qualificatif, t'es psychologue ou t'es... Comment tu te qualifies? Ben, moi, je suis coach. Je suis coach pour emmener les gens dans un processus de création de leur double, de la dépolarisation, de la reprise de leur puissance, je te dirais. Vraiment, de leur essence, de les mettre en contact avec leur puissance puis leur essence. C'est ce qui m'intéresse. Alors, un langage pour tout le monde, actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en... Je dirais pas en dépression, mais ils sont en dérive. Ils savent plus, là, vers quoi on peut se fier, à qui on peut se fier. Tu vas leur dire, évidemment, fiez-vous à vous-même. Ben, peut-être, mais là, là, on a besoin d'avoir des connexions solides pour être capable de se replacer. On a besoin des gens qui sont ancrés, qui sont au point zéro, qui sont dans leur corps, pour les sorties de la peur, les sorties de leur impuissance. C'est ça qui est intéressant. Ben, là, on peut dire qu'on est en plein dedans, la peur, l'impuissance, l'autorité de l'extérieur auquel il faut se fier, puis non seulement se fier, mais se conformer. Autrefois, au moins, l'Église a nous menaçait qu'on va aller, après notre mort, en enfer. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'en fin de semaine prochaine, si t'as pas fait de ci, si t'as pas été vacciné, si tu respectes pas, etc., ça va être des amendes de 1000 $, de 3000 $. Pour moi, c'est pas quelque chose qui m'affecte. Pas du tout. Mais toi, tu te comprends, tu mets le masque quand tu t'en vas à l'extérieur, quand tu vas dans des dépanneurs. Faire pas ma souveraineté, ma liberté, parce que je mets un masque à l'épicerie. C'est pas ça qu'il va faire ça. Ça, c'est une structure qui est là en place, puis c'est une chance incroyable de se mettre à côté de ça pour trouver sa réalité à soi. Ça, on est dominé depuis tout le temps. On est dominé depuis tout le temps. On est consenti à cette domination. C'est ça qui me choque dans ce discours-là, de mettre des coupables. J'aime pas ça. C'est comme s'il faut trouver des bourreaux qui nous manipulent puis qui nous contrôlent. C'est assez. On a déjà été ça dans d'autres vies. On a fait exactement ce qu'on reproche aux autres. On a déjà été dans des structures hiérarchiques pour qu'on a eu des avantages puis des bénéfices. Ça prend pas un bac en psychologie pour savoir qu'on a joué tous les rôles. Ça veut dire pourquoi pas revenir à soi et d'intégrer cette victime-là qui est de la peur puis de l'impuissance puis la mettre avec son sauveur qui est le double au point zéro qui est le sas ou l'esprit qui est le bourreau émerge. Le bourreau, pour moi, c'est du feu créateur. C'est pas quelque chose qui détruit. Sortir de cette espèce de triade-là qui nous manipule depuis des milliers d'années, cette bourreau-victime-sauveur-là, ça fait que pour moi, c'est pas intéressant d'aller mettre de l'énergie à jouer l'injustice à celui qui subit une domination alors que je sais très bien que je suis dominé depuis tout le temps puis que je suis en train de trouver mon autorité puis ma puissance à moi à travers cette domination-là. Et j'ai vu, moi, parce qu'on me montre, mais j'ai vu qu'on a tous participé à ça, on a tous consenti à ça. Puis tant qu'on consentait puis qu'on pouvait consommer puis à la Cuba, qu'on achetait sa piscine, on disait rien pendant que le petit je sais pas qui qui ramasse des métaux pour notre téléphone, on sait très bien ce qui se passe puis qui fait nos vêtements, on sait tout ça. Donc, moi, je suis plus au niveau de ma responsabilité par rapport à ça puis ma responsabilité, c'est l'objectivité par rapport à ça puis c'est de mettre une conscience dans mon corps biologique puis l'ancrer à la matière. J'ai compris que la Terre, elle attend ça de nous, elle nous tolère ici comme des parasites en attendant qu'on puisse intégrer cette énergie-là qui va descendre en elle pour qu'elle elle ascensionne aussi. Puis ascensionner, c'est pas dans le sens spirituel, c'est une réinsertion galactique, c'est-à-dire télépathique. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je suis revenu ici pour le fun. Fait que c'est ça que je fais, je fais le travail bio-chimique, bio-corporel dans mon corps pour réintégrer cette lumière-là. Moi, je veux que ça se passe, on appelle ça l'ancrage, le point zéro, c'est ça que ça fait, c'est pas neutre, les gens me disent ça, la neutre, c'est pas neutre. Le point zéro, c'est une synergie d'énergie où tu prends du non-mouvement, une charge in, une charge yang, ça crée tellement une vitesse que ça crée un trou noir où l'esprit émerge, ça y prend les deux polarités. On appelle ça dans tous les enseignements l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est d'intégrer la partie polarisée de la personnalité avec le double qui est dépolarisé, c'est pas de la rejeter, c'est d'intégrer l'âme avec l'esprit, c'est de mettre ça ensemble. C'est ça qui fait, c'est ça qui crée l'ancrage de cette lumière-là dans le corps, même dans un corps malade, qui peut le faire et qui développe cette connexion-là qui se crée au niveau du cerveau droit et du cerveau gauche qui te met en espèce de réinsertion galactique où tu sens, moi j'étais en train d'apprendre à vivre ça, que tout ce qui existe est en moi et même les entités qui nous gèrent sont en moi, maintenant je les avale. C'est caricaturé de dire ça, mais je les mange maintenant, je mange tout. Bernard, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. D'autres personnes aussi, puis il y a des personnes qu'on ne connaît pas puis ils ont fait de l'ancrage beaucoup de cette lumière-là. Il y a des brèches, on le sait, cette lumière descend. Puis ce qui arrive là, c'est tellement un cadeau en ce moment parce que ça met en lumière tout le mensonge, la dualité. C'est vrai et faux en même temps. Tout est vrai et faux. On ne peut plus croire personne, puis c'est ça que les gens sont en train d'apprendre. Parce que moi, je les accompagne depuis la pandémie puis je les vois où ils sont rendus maintenant. Ils passent à leur savoir intérieur, ils passent à eux. C'est ça qui est... On ne peut plus croire puis c'est exactement ça. C'est que la croyance, c'est ce qui nous maintient dans cette matrice de division holographique et le savoir, c'est ce qui va nous en faire sortir. C'est magnifique ce qui se passe. Je comprends toute la souffrance puis je ne la nie pas puis je comprends. Mais pour quelqu'un qui est en conscience, c'est une super belle occasion pour revenir à soi, avaler ses démons, avaler ses distorsions, intégrer, se connaître et mettre ça avec son esprit, avec sa conscience, avec sa créativité, avec son intelligence, avec sa souveraineté, avec sa liberté. Je trouve que c'est tellement le fun ce qui se passe. C'est comme ça que je vis. Je ne peux pas le vivre autrement. D'aller mettre de l'énergie dans une matrice polarisée au niveau des structures mentales qui sont distorsionnées pour l'instant à cause des hologrammes puis de la diffraction d'énergie, moi, je ne mettrais pas mon énergie là-dedans. Ça ne me tente pas. Alors, les gens qui te consultent présentement, d'abord, ça leur prend un peu de minimum d'argent pour payer la consultation, puis s'ils sont sur le bord de la faillite ou s'ils sont sur le bord de manquer d'argent pour payer le loyer parce qu'ils sont mis au rancard en attendant, l'entreprise est fermée ou l'entreprise n'est pas fermée, mais elle roule tellement au ralenti qu'on n'a pas besoin de leur service aussi souvent, aussi longtemps, le salaire est en conséquence. C'est une période de transition. Toutes les changements, Richard, ça passe toujours par le chaos. C'est comme les structures, il y a des structures qui changent, qui vont tomber. Il y a des karmas puis il y a de la mémoire puis des fois, dans ta mémoire, tu ne mérites pas l'abondance puis dans ta mémoire, tu n'as pas le droit à appuiter l'info un petit pain puis etc. À un moment donné, on ne peut pas faire le travail pour tout le monde, on peut faire le travail pour soi puis ceux qui veulent le faire, ils vont te trouver. À un moment donné, c'est grand ça. Les gens qui te consultent, ils arrivent avec quel fardeau, quel problème qui te présente en disant, pouvez-vous m'aider, je suis comme découragé de la vie, désespéré. Je ne sais pas, c'est-tu ça les gens qui te consultent ou c'est autre chose? Comment est-ce qu'ils t'approchent? Non, le monde qui me consulte, c'est du monde qui ont passé par l'expérience de la vie. C'est-à-dire la croyance, l'illusion, les désirs, qui ont passé par la psychologie, la spiritualité puis qui sont désillusionnés. Fait que moi, les clients qui viennent à moi, c'est des clients qui sont écoeurés puis qui savent exactement ce qu'ils veulent. Puis c'est du monde intelligent. C'est vraiment ça que j'ai. C'est tellement trippant, là. J'ai du monde qui est en mouvement puis je les sors du non-mouvement. Je les aide à ça. Fait que c'est super intéressant. Ils m'apprennent des choses. Grâce à eux autres, ma parole, moi, est comme plus libre et moins réfléchie. J'apprends tout ce que j'apprends. J'ai même pas besoin d'ouvrir un livre, là, maintenant. Grâce à cet échange-là, vibratoirement, on apprend des choses. On évolue avec ça. C'est extraordinaire. Fait que quand l'on est devant moi, c'est moi qui est devant moi. C'est comme ça que ça marche. Fait que tous ceux qui viennent me voir, ils me parlent tous de moi. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que moi, je trippe à faire ça. Puis je sais, je suis même pas obligé de travailler, moi, ce que je suis rendu. Mais je le fais vraiment par... C'est une façon pour moi d'intégrer le point zéro, l'alchimie, d'intégrer mon esprit par la parole, d'aller dans une espèce de conscience qui est beaucoup plus large. Puis c'est pour ça que je le fais. J'ai un bénéfice incroyable. J'ai pas de mission. J'ai aucune mission. Moi, ça m'intéresse pas ces affaires-là. Moi, j'existe, là. Je peux me bercer puis exister. Moi, je suis bête tout le temps. Pas d'anxiété. Quand je vis des... Puis j'ai pas une vie magnifique, là. Des problèmes de santé, toutes sortes de choses que j'ai affrontées dans ma vie. Puis je reste le plus possible ancré dans mon corps puis je ressens un bien-être puis une expansion malgré tout. Fait que c'est pas parce que tout va bien que t'as ça. C'est pas parce que je suis à Walt Disney. fait que toutes ces structures-là qu'on porte dans l'inconscience que les gens devraient comprendre puis c'est que on consent à la souffrance. On a une âme planétaire qui consent à la souffrance. Puis c'est ça qu'il faut transmuter. Puis c'est ça la sixième race. On passera plus par l'expérience de la souffrance pour évoluer. On va passer par l'intelligence. C'est ça qui s'en vient. Puis cette souffrance-là c'est une grosse machine qui alimente un système d'entités incroyables qui nous utilise à travers ça. Donc on porte ça dans l'inconscient puis on arrive ici puis même si on veut pas souffrir parce qu'on est pas calme on va souffrir puis on va souffrir pour retrouver l'illusion de l'âme ou la nourrir dans cette illusion-là qu'elle va retourner à l'unité par la souffrance par le nettoyage que je déteste. Parle-moi pas de ce mot-là. J'ai été 25 ans là-dedans. Fait que tu sais pour devenir la personne que je suis là j'ai travaillé en tabarouette là j'ai travaillé sans arrêt moi je suis en survie comme tu dis victime impuissante qui sait pas ce qui se passe j'en ai mobilisé de l'énergie j'en ai mobilisé de l'argent puis j'en ai mobilisé du temps pour guérir avancer puis tout ça ça s'est pas fait tout seul cette affaire-là il y avait tellement en arrière le désir de sortir de l'illusion parce que je savais que c'était pas vrai parce que j'avais des buzz de conscience là en état ordinaire moi je médite pas ça m'énerve je suis pas capable j'aime pas ça juste par ma vision de la mémoire puis tu sais j'embarquerais pas dans ce que je vois puis des êtres comme tu dis qui existent ça me parle pas de faire ça c'est pas le but mais c'était sortir de cette structure holographique-là temporaire qui n'est pas ce que je suis mais comment puisqu'on parle au grand public présentement comment tu peux donner un message que les gens vont se dire ok Denis Jutra il a passé à travers il s'est il s'est retrouvé si j'ai passé à travers avec toutes les névroses que j'avais vous êtes capable de passer à travers parce que j'ai eu une vie de marde ben là t'as pas l'air de vivre dans une vie de marde maintenant ça là c'est pas parce que oui ça c'est c'est la c'est la forme ça c'est une forme ben c'est déjà bien ben c'est déjà bien c'est un minimum à ce que je m'attends pour avoir subi ce que j'ai cru comprends-tu que c'est un minimum qui m'est dû c'est pas je dis pas merci à ça moi encore plus as-tu écouté comme ça as-tu écouté les conférences de Bernard de Montréal ouais j'ai écouté Bernard quand je suis revenu de la mort puis tout ça moi j'étais complètement déconstruit j'étais pas heureux j'étais quelqu'un de connu en énergie aussi fait que je connaissais beaucoup de gens fait que tout le monde puis j'avais aucune identité fait que tout le monde voulait venir me guérir parce que c'est intéressant de guérir un guérisseur guérisseur entre guillemets je faisais des traitements d'énergie puis j'ai été j'ai été j'avais aucune j'avais aucune identité fait que oui viens-t'en tu sais je disais oui tout ce que j'ai reçu était polarisé puis tout m'a affecté profondément dans tous les soins que j'ai reçus puis j'en ai reçu beaucoup c'est pas que les gens étaient méchants mais ils étaient polarisés dans des structures puis leur forme d'énergie polarisée m'affectait dans dans le fondement puis ça je comprends pourquoi je l'ai vécu parce que je devais retrouver ce contact-là à mon savoir parce que quand t'es plus rien tu cherches à l'extérieur de toi tu cherches des mots tu cherches des phrases tu cherches pourquoi tu cherches à comprendre t'es hyper vulnérable à la croyance de l'autre puis à sa structure c'était d'une violence écœurante ce que j'ai vécu ça ça a été dur puis une nuit j'ai trouvé une vibration ça a été vraiment ça s'est passé en une nuit j'ai trouvé une vibration qui est venue me voir qui me met en contact avec ma puissance c'était incroyable j'étais dans une colère démoniaque j'ai passé d'un jello à un dragon de feu en 24 heures puis le lendemain je marchais puis il n'y a plus jamais une personne qui me dit quelque chose par rapport à moi plus jamais après ça je ne veux rien savoir de ce que tu veux me dire je veux savoir c'est là que j'ai trouvé ce contact-là puis là j'ai commencé à intégrer tout ça fait que là j'ai écouté Bernard fait que là j'ai écouté Bernard parce que vibratoirement la nuit ben je suis un peu mal à l'aise de dire ça mais je l'ai eu je l'ai eu vibratoirement puis j'ai dit qu'est-ce que c'est ça cette énergie j'ai vraiment parce que je connais l'énergie j'ai dit qu'est-ce que c'est cette lucidité froide ok puis j'ai eu d'autres choses tu le sais avec qui qui est tu sais les Melkisedec puis ta 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 j'ai eu cette forme-là ben d'intelligence froide qui m'a amené à trouver mon autorité puis à partir de là je suis parti fait que j'ai écouté parce que c'est là que je l'ai connu je ne le connaissais pas avant c'est là que je l'ai écouté vibratoirement par contre pas mentalement pas mentalement c'était vibratoire c'était des mots ça n'était pas les phrases complètes qui m'intéressaient c'était les codes ça je suis capable de les trouver ces codes-là je les ai intégrés je les ai il m'a beaucoup aidé beaucoup beaucoup je l'apprécie beaucoup c'est le seul honnêtement que j'apprécie pour moi pour ma vibration je ne sais pas qu'il n'y en a pas d'autres mais c'est le seul vibratoirement qui m'a donné cette puissance-là cette autorité-là d'intégrer puis de même d'aller dans ma façon d'intégrer le supramental à moi qui n'est pas comme lui était puis j'ai le droit d'exister comme ça puis moi ma mon travail c'est d'intégrer l'âme c'est c'est de dire au monde d'aimer les structures puis d'aller juste et les formes qu'elles nous font pour les intégrer à la lumière qui est notre conscience moi j'avale tout maintenant il n'y a plus de bons il n'y a plus de méchants pour moi c'est ça que je fais comme travail à ma façon je le fais avec tout mon chemin moi l'alchimie c'était quelque chose qui m'avait qui était prédestiné pour moi c'était quelque chose que je devais intégrer dans mon corps je ne savais pas je l'avais intégré mentalement spirituellement je l'avais intégré quand même à certains niveaux mais pas biologiquement là je suis rendu à aimer ce qui me fait mal c'est quelque chose mais aimer ça veut dire d'avaler ça ne veut pas dire de rester avec fait que là tu sais j'avance j'avance parce que moi aussi je chemine puis je chemine puis je n'arrête pas parce qu'il n'y a pas de plafond le point zéro il n'y en a pas de plafond l'esprit il n'y en a pas fait que c'est toujours à chaque semaine il y a quelque chose puis j'avance fait que oui ça a été une énergie extraordinaire parce que c'était un refus de la manipulation spirituelle puis quand j'ai été dans la lune dans la lune ben dans la lune c'est le cas de le dire l'âme c'est la lune l'esprit c'est le soleil quand j'étais dans la mémoire lunaire de mon âme puis j'ai vu que j'avais prié des énergies qui m'utilisaient puis que j'avais démonisé des énergies puis que j'avais joué le rôle de la lumière contre l'autre puis que j'avais été manipulé dans cette grande illusion là j'étais tellement en colère au début que je voulais j'étais en révolte je vais faire comme j'ai fait avec Bernard le temps que je l'ai eu à côté de moi pour l'interviewer ben oui chanceux oui oui ben oui puis j'ai été à Saint-Adèle dans son coin plusieurs reprises aussi chez Bernard et là je te pose des questions comme ça tu me réponds le plus simplement possible un peu comme Bernard lorsque bon quel est le plus grand danger présentement pour l'humanité bonne question mon cher ami il y en a plusieurs on va en choisir un le plus grand danger pour l'humanité tracter l'énergie en cherchant des bourreaux quel est le meilleur chemin pour vaincre le mal c'est de l'avaler de le manger en quoi doit-on ou en qui doit-on faire confiance à soi à son essence à son esprit à son musculaire comme tu veux à son double à notre trinité et d'aller jusqu'à faire confiance à notre personnalité qui est l'âme c'est ça la trinité comment reconnaître comment reconnaître le mal versus le bien ben c'est de comment reconnaître c'est évident de le reconnaître ça dépend de tes structures mais comment le reconnaître parce que le mal et le bien c'est la dualité c'est l'âme donc quand tu es en vibration tu sais ce qui est distorsionné ou ce qui ne l'est pas ce n'est pas une question que tu te poses c'est une évidence déjà comment le discerner c'est un manque d'identité puis d'autorité je le sais que je vais le discerner je le sais que je vais le voir je le sais que je le vois je le sais déjà je n'ai pas à réfléchir sur comment je vais le voir ou le reconnaître c'est vibratoire c'est une certitude instantanée parce qu'on pourrait juger quelque chose de mal qui d'un point de vue objectif et plus loin pourrait être très très bien on pourrait voir une injustice qui d'un point de vue très très loin est très très juste donc qu'est-ce qui est réel ou pas réel c'est plus ça la question le Christ ou l'énergie christique prends-le de la manière que tu voudras c'est quoi c'est toi mon chat c'est moi c'est ta souveraineté ta divinité ton intincelle de Dieu de la source c'est toi c'est ton soleil à toi c'est ta divinité à toi qui co-aime pour moi moi je n'ai pas vu de guerre galactique je n'ai pas vu ça quand je suis mort je ne peux pas en parler je comprends la multidimensionnalité je comprends d'autres expériences mais dans ce que j'ai vu en tout cas au niveau où j'étais c'était c'était une collaboration coopération architecturale incroyable c'était tellement chaque chaque identité unique était parfaitement parfaite telle qu'elle était il n'y avait aucune comparaison compétition c'était tellement beau c'est tellement grand l'esprit ça n'a pas une forme c'est une sphère de mathématiques c'est une sphère de savoir c'est une identité large qui englobe puis qui avale tout c'est tellement beau tellement vu de l'amour là-dedans moi je n'ai pas vécu d'autres choses que ça quand j'ai connecté mon esprit qu'est-ce que tu souhaiterais pour toi puis après tu me réponds à qu'est-ce que tu souhaiterais pour le monde ben c'est vraiment pour moi c'est d'intégrer cette lumière-là dans mon corps créer mon double compléter l'expérience terrestre c'est compléter la dualité sortir de cette dualité-là qui 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 nous mène à ne pas être qui on est arrêter de ne pas être qui je suis ça c'est mon souhait être réellement ce que je suis je l'ai vu je l'ai senti j'étais dedans c'est ça que je veux arrêter de croire que je ne suis pas ça je souhaite ça aux autres parce que c'est tellement beau tellement bon arrêtez de croire ce que vous n'êtes pas arrêtez soyez même si vous ne savez pas comment connecter qui vous êtes réellement ce que vous êtes réellement est tellement grand qu'elle va intégrer l'âme puis la personnalité elle va l'aimer tout est aimé là-dedans c'est ça qui s'en vient c'est ça que les structures il faut qu'elles tombent il faut que le mensonge mensonge vérité c'est la même affaire ces deux côtés tu le sais ces deux côtés qui est pareil qui est inversé bien mal c'est la même affaire fait que là on est en train d'arrêter de croire puis de passer à une autre étape puis cette lumière-là nous amène biologiquement à transformer notre cadre biologique pour être prête à la recevoir puis les énergies que les gens parlent qui nous diffractent puis tout ça puis qui nous manipulent holographiquement avec la technologie sont appelées à partir c'est une évidence ce que j'ai vu dans mes visions c'est que la lumière qui descend va intégrer tous les systèmes noirs puis tous les systèmes trop blancs parce qu'ils sont trop blancs ils sont dans l'illusion du bien c'est les pires des fois les gens qui pensent qu'ils sont dans le bien c'est les pires ils diffractent leurs démons ils diffractent leur énergie noire puis ils nourrissent les démons il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre la lumière elle va tout avaler tout ça fait que c'est sûr que les structures mais il n'y aura peu d'apocalypse ça ne va pas super bien aller on est encore dans une dualité puis on est manipulé mais cette lumière là est inévitable c'est inévitable c'est écrit c'est déjà programmé c'est comme ça que ça fonctionne puis Urancia après ça il y a d'autres choses que ça il y a un autre univers qui va être créé puis ces énergies là vont les diffracter l'énergie parce qu'elle n'est pas prête à la prendre cette lumière comme des blocs comme ça fait que nous autres on va faire on va se réinsérer dans le monde galactique comme Bernard il disait télépate puis tout ça puis conscience on va s'incarner avec l'esprit puis l'âme intégrée mais l'âme elle n'aura pas cette croyance d'illusion là la lune et le soleil vont danser ensemble c'est ça le nouveau monde c'est pas une utopie là puis de la stupidité c'est voué à s'unir les choses sont vouées à s'unir le cerveau droit il est voué à s'unir au cerveau gauche la semaine dernière on parlait de Pierre Théard de Chardin qui avait déclaré que tout ce qui évolue converge c'est beau ça il déclarait qu'au-delà de la géosphère la terre minérale planétaire il y a la biosphère qui a donné naissance à la vie et à l'âme à travers les plantes à travers les animaux à travers l'humanité puis là on entre dans la troisième couche de la planète qu'on appelle la noosphère noos c'est-à-dire le monde de l'esprit connaissance savoir comme tu dirais et c'est c'est là où l'humanité puisqu'on évolue va découvrir qu'en entrant à ce niveau-là on est parti du point zéro on est rendu maintenant dans l'absolu l'infini et dans cet infini-là tout est et comme tout est chacun a accès à tout c'est pas limité dans une église dans une religion dans une façon dans une forme il n'y a pas de limite donc il n'y a plus de forme on détruit pas la forme pour enlever les formes on donne la place à toutes les formes possibles et il n'y a plus de bien ou de mal il n'y a plus de vrai ou de faux c'est que tout est et ce que tu en limites c'est le péché c'est ce qui te retarde d'accéder à ton être absolu le péché non le fait de vouloir accéder qu'à une fraction de la chose de vouloir même posséder quelque chose c'est fini quand tu possèdes quelque chose c'est la chose qui te possède si tu veux être libéré il faut que tu sois libéré des possessions et si tu veux avoir accès à la vérité la vie la voie la vérité la vie comme il disait lui-même c'est VVV tu vas arriver au bien beau le beau bon bien puis à partir de cette unité de l'être comme tu disais toi-même j'ai adoré ça quand tu as dit moi je suis rendu que j'aime même le mal si j'ai une souffrance je vais l'aimer je vais l'avaler c'est pas que je reste dedans je vais l'avaler je vais le faire cohabiter avec quelque chose qui est plus conscient qui est plus intelligent moi je vais l'avaler je vais faire danser le mal c'est une diffraction qu'on n'est pas capable d'intégrer donc sa propre avarice exemple doit être avalée si tu avales ton avarice tu la mets avec la générosité elle va transmuter c'est ça que ça veut dire fait que si ça transmute des fois c'est intelligent d'être avare puis des fois c'est intelligent d'être généreux oui et si tu vas être généreux il a fallu que tu sois avare pendant une période de temps pour accumuler puis à un moment donné ah ben oui c'est plus que tu intègres tes énergies qu'on dit démoniaques ou qu'on dit qu'ils nous ont fait à croire que ça démon c'est la sourcienne qu'ils nous ont dit de rejeter la sourcienne c'est le noir ils nous ont dit de la rejeter regarde la société le monde de la femme puis du féminin comment ça a été traité c'est comme ça a été ça cette rejet de démoniser tu sais Ève qui prend la pomme puis tu sais la connaissance c'est toute la manipulation ça pour nous est-ce qu'on n'était pas capables d'intégrer cette force qui est puissante parce que le féminin sacré c'est fort en tabarouette le féminin sacré c'est fort la force de la terre moi quand j'ai pris mon ayahuasca puis j'ai connecté ça j'étais à genoux elle m'a mis à genoux j'ai vu sa puissance j'ai vu c'est quoi le féminin sacré c'était incroyable comment c'est fort c'est aussi fort que le masculin sacré cette affaire-là quand tu l'intègres en toi ben tu sais là à ce moment-là ce qu'on appelle bien mal qui va arrêter de diffracter va arrêter on ne pourra plus faire ça c'est pas intelligent on va intégrer les énergies donc on n'a pas besoin de d'écraser les autres ou de voler quelque chose ou de prendre quelque chose ou de posséder quelque chose parce qu'on élève les autres pour s'élever soi-même là à partir de là est-ce que c'est intelligent de ben j'embarquerais pas là-dedans mais on pourrait dire même de se se mettre en situation de programmation de répéter toujours les mêmes choses ben non là tu tombes plus en programmation tu tombes dans la lucidité du réel puis tu t'adaptes à celle-ci ça s'en vient fait que oui les formes il y en a certaines qui vont tomber puis il y a tout ça mais tu sais ça 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 sera pas apocalyptique ça l'est déjà dans une certaine forme mais dans le sens de révélation comme tu dis c'est déjà la façon dont tu exprimes les choses c'est déjà une forme de révélation ouais que des choses moi je vais plus dans l'idée que ça va s'unir c'est ça que tous les systèmes qui nous manipulent de l'autre bord qui sont plus noirs qu'on pourrait dire qui sont plus psychopathes c'est-à-dire que les psychopathes c'est des je veux dire il y en a beaucoup qui gèrent eux autres ils se nourrissent horizontalement parce qu'ils n'ont pas d'accès à leur esprit ils sont coupés fait qu'ils volent ils prennent ils dominent ils violent ils accumulent ils n'ont pas ils n'ont pas d'énergie d'esprit quand ils vont l'avoir eux autres parce que c'est appelé à descendre ça sera plus intelligent de faire ça pour eux autres ceux qui les accusaient ils ne pourront plus le faire ça va s'unir c'est ça qui s'en vient pas tout de suite on est dans un beau chemin j'allais presque dire en serment de curie qui se termine avec c'est la grâce que je vous souhaite de tout mon coeur allez j'en paie il n'est pas passé de devenir prêtre à un moment donné profitons des derniers rayons de soleil sur la rivière Richelieu en face de Mont-Saint-Thilaire pour ce Vidéo-Randia du samedi soir le samedi 6 mars 2021 C'était le Vidéo-Randia numéro 10 C'est pas tous les ans que la rivière est gelée d'une rive à l'autre même c'est devenu de plus en plus rare Conception, animation et montage Richard Glenn l'ésotériste du Nouveau Monde notre invité était M. Denis Jutra conseillé en relation d'aide Alors notre métaphore lorsqu'on doit traverser il faut profiter de l'occasion qui se présente même si c'est seulement occasionnel Denis Jutra est disponible dans la version du club créé pour le mois de mars ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum au landia dont le lien est ici épinglé dans le premier commentaire en haut Supervision technique Emmanuel Stéphane et Donald Recherchiste Louis Ferland à la régie Spiral Conception du site du club créé François Deschamps et voici un aperçu et voici un aperçu des contenus du club créé pour janvier février avec Jean Deflore qui reviendra au mois d'avril Pierre-Henri Barnaud très apprécié très apprécié de la part de l'équipe merci beaucoup et au plaisir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !